Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule pop d'aujourd'hui. On va regarder les énergies dominantes. Ok, bon, il va y avoir aujourd'hui une volonté pour certains de trouver un équilibre par rapport à soi-même et aussi de se retrouver par rapport à une rencontre qui risque de perturber. Une rencontre visiblement récente. Une rencontre visiblement récente, mais qui vous laissera un petit peu perplexe. Ce qui fait que le dialogue risque d'être difficile ou il risque d'y avoir une surprise. Soit une coupure de contact, soit le fait de ne pas répondre à un message. J'ai l'impression que vous aurez l'impression d'être tombé, vous savez, sur une personne à qui vous envoyez un message long comme le bras et qui vous répond trois jours après, juste en vous disant ok. Voilà. Le truc un petit peu rageant. Voilà, vous aurez cette impression-là. J'ai l'impression que, oui, on parle de ça, il y a une appréhension. Une appréhension qui fait qu'il va y avoir un pas de fait en avant, mais deux en arrière, parce que finalement, on va se dire, attends, c'est peut-être trop beau, ou... Il y a un problème de ce côté-là. Ouais. Il y a un problème de ce côté-là. Alors, pour d'autres, mesdames, j'ai l'impression qu'il y aura un désir de grossesse. Un désir de grossesse qui risque de plonger votre partenaire dans un mutisme que vous aurez du mal à vous expliquer. Et qu'il aura, je pense, il ou elle, aura du mal à expliquer par soi-même. Parce que, il y a un petit décalage sur la notion de foyer, sur ce qui est important pour vous dans l'équilibre d'un foyer. Et vous allez vous en apercevoir maintenant. Comme je dis, la ligne du temps, comme je l'ai déjà expliqué, passé, présent ou avenir. Mais il y a quelque chose de ce côté-là, à creuser pour certains d'entre vous. Une grossesse est synonyme d'équilibre pour vous, d'équilibre d'un foyer, de stabilité, et aussi de logique, je dirais même psychologique. Pour d'autres, c'est moins logique, justement. C'est moins logique, il y a une peur, il y a une appréhension. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Là, on vous encourage au dialogue, on vous encourage à parler, ou en tout cas, à vous exprimer. Si vous n'avez pas de retour, au moins, vous avez dit ce que vous pensez. Alors, je ne vous pousse pas à quoi que ce soit, mais on vous parle quand même de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Que ce soit une rencontre sentimentale, ou un projet d'agrandir la famille, ne vous arrêtez pas, ne vous mettez pas d'oeillère sur cet éventuel conflit, ou ce silence. Ne vous enfermez pas non plus dans un silence qui pourrait être mal interprété. Puisque ce n'est qu'une étape, il faut que les énergies se calment, se régulent. Ça bouge beaucoup, hein. De toute façon, dans les jours qui suivent une pleine lune, les énergies sont juste en train de bouillonner et de partir dans tous les sens. Donc, c'est normal aussi que vous ayez du mal à dormir. Il y a des signes beaucoup plus disposés à subir les variations de la lune, notamment les signes de la vierge. Notamment. Donc, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est temporaire. C'est temporaire. C'est une tempête qui est temporaire, comme j'ai l'habitude de dire. Un orage est toujours temporaire, et il y a toujours du mieux après. D'accord ? Le mot-clé pour moi aujourd'hui, bonjour monsieur le chat, qui est passé, et qui repasse. Voilà. Il vous a dit bonjour. Le mot-clé pour moi aujourd'hui, c'est le rêve. C'est le rêve. Donc, surtout, on me parle d'intuition marquée. On me parle aussi, justement, de rêves. Alors, je vais être claire. De rêves, soit ceux qu'on fait en dormant. Il y en a certains d'entre vous qui ont des messages dans les rêves. Surtout, ne les négligez pas. Notez-les si vous avez envie dans un carnet. Si ça ne fait pas sens de suite, c'est tout à fait normal. Ça fera sens plus tard. D'accord ? En fait, même nous, qui tirons les cartes, avons des rêves à messages qu'on n'arrive pas forcément à décrypter immédiatement. Ça fait sens plus tard. Ça fait comme un déclic. Quand il se passe un truc dans notre vie, de suite, on se dit « Ah ! Mais j'avais rêvé à ça. J'avais rêvé à cette personne. J'avais rêvé de cet événement. Ah ! Mais ça, ça... Ah oui, d'accord. Ben, je comprends mieux alors. Voilà, c'est ça. On vous dit aussi, et là, je parle plus spécialement d'un projet de grossesse pour lesquels, pour certains, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve d'une vie. Surtout, n'abandonnez pas. C'est ça qu'on vous pousse à penser. N'abandonnez pas ce projet si ça vous tient à cœur. Si ça vous prend au plus profond de vous-même, au plus profond de vos entrailles, c'est que c'est quelque chose qui vous anime et que c'est quelque chose qui est important pour vous et c'est quelque chose que vous parviendrez à avoir. D'accord ? Surtout, ne vous découragez pas. Megazelle. Pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Croyez en vous. Je vous dis encore merci pour tous vos témoignages de gentillesse et tous vos retours de guidance personnelle. Merci. Merci du fond du cœur et prenez soin de vous. Croyez en vous. Et je vous dis à demain. Merci.